Zéro faute. Zéro faute ou la joie de parler la langue de Molière. Zéro faute. Bonjour, je m'appelle Rougi Atouane. Je suis en classe de 4e à l'école Mamadoué Binouta. Alors, Rougi, ce matin, nous parlons d'un mot avec bien sûr beaucoup de précautions. C'est le mot débris, D, accent aigu, B, R, I, S. Débris est un nom masculin, au propre comme au figuré. Il s'emploie le plus souvent au pluriel. Exemple avec débris. Faites attention au débris qui jonche le sol. Alors, retenons pour le mot débris. Débris est un nom masculin, au propre comme au figuré. Il s'emploie le plus souvent au pluriel, sauf dans l'expression très familière et très péjorative, un vieux débris. D'accord. Alors, expression à éviter, un vieux débris, car elle est familière et très péjorative. Merci beaucoup, Rougi Atouane. C'était tout avec le mot débris, D, accent aigu, B, R, I, S. C'était tout pour la règle du jour. Peut-être une dernière question. Les mesures d'hygiène sont respectées pour faire attention au virus ? Oui. Vous y veillez ? Oui. Merci beaucoup, Mata. Merci. C'était Zéro Faute, le plaisir de la langue. Zéro Faute, le plaisir de la langue.